Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à vous, les personnes en situation de handicap. Vous venez de différents foyers, foyer le Touloua, foyer équipage de Liarville, foyer les érables de Liverdin, foyer Jean-Baptiste Thierry de Comercy, foyer Aurore de Ludre, foyer de Sibulca de Neuf Maisons. Bienvenue à vous qui venez de l'Essac de Halland et de Liverdin et bienvenue à vous qui venez en famille. Ce spectacle préparé par les amis du MRJC en situation de handicap est dédié à tous ceux qui sont marqués d'une manière ou d'une autre par le handicap. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec vos éducateurs et responsables. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Vous vérifierez cela en voyant vos copains sur scène. Chacun participe avec ce qu'il est et c'est ensemble, avec leurs différences, qu'ils veulent vivre debout et solidaires. Si le but du groupe c'est de changer le regard des personnes qui ne voient que leur handicap, je crois que bien des pas ont été faits depuis le premier spectacle en 2006. Le regard sur eux a changé. de plus en plus de personnes aide les amis du MRJC à préparer le spectacle, non pas par compassion, mais par amitié et bienveillance. Nos amis sont reconnus comme des personnes qui vivent un samedi sur deux de 10h à 18h en groupe, avec une vraie vie de communauté et au service les uns des autres. Cette vie ensemble les aide à tenir debout. Merci à vous tous présents dans cette salle. Enfants, jeunes, adultes, vous êtes tous riches de vos différences. Que vous veniez simplement pour découvrir le spectacle ou par amitié. que vous soyez responsables politiques, responsables d'associations, d'institutions, responsables d'églises. Vous êtes là et avec le groupe, je vous remercie du fond du cœur. Je vous assure que vous ne laissez aucun acteur indifférent. Il compte sur votre présence et votre participation. bienvenue à vous qui êtes déshabitués, mais aussi à vous qui venez pour la première fois. Et surtout, merci à vous les parents qui savaient être discrets pour les accompagner dans leurs démarches. Et en même temps, très actifs pour habiller la scène, préparer les décors, la collation, les costumes et tout ce que suppose un accueil convivial et chaleureux. Nos amis ont tous à cœur de réussir leur spectacle. Ils en sont responsables et fiers. Alors, ouvrons nos yeux, nos oreilles, notre cœur et entrons avec eux dans ce pays où on est heureux sur scène. Votre soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui ne peuvent plus tâcher Vira où nous devons rester vivants Avec nous ceux qui n'ont rien à espérer Pour bâtir un royaume d'amour et de tendresse Nous entendrons le cri de toutes les détresses Solidaires, nous sommes solidaires De tous les moulons qui peuvent être vivants Avec nous ceux qui ne peuvent plus tâcher Vira où nous devons rester vivants Avec nous ceux qui n'ont rien à espérer Pour oublier la fin, le haine et le musèque Nous avaterons les murs et toutes les frontières Solidaires, nous sommes solidaires De tous les moulons qui peuvent être vivants Avec nous ceux qui ne peuvent plus tâcher Vira où nous devons rester vivants Avec nous ceux qui n'ont rien à espérer Pour franchir les réserves Et les murs de silence Nous prendrons la parole Contre l'indifférence Solidaires, nous sommes solidaires Et les moulons qui peuvent être vivants Avec nous ceux qui ne peuvent plus tâcher Vira où nous devons rester vivants Avec nous ceux qui n'ont rien à espérer Avec nous ceux qui n'ont rien à espérer Avec nous ceux qui n'ont rien à espérer Et les murs seuls bonsoir tout le monde je pense que vous m'avez reconnu je suis le compteur Raph Lapin je viens avec 2-3 bonnes petites blagues la première le dentiste dit à monsieur Dupont j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous je commence par laquelle ? bah commencez par la mauvaise je vais vous arracher une dent ah et la bonne ? la bonne ? les autres vont tomber toutes seules vous en voulez une deuxième ? oui ! d'accord le professeur en cours de sciences naturelles décide d'interroger Maxime Maxime peux-tu nous donner le nom d'un mammifère sans dents ? oui monsieur le professeur ma grand-mère merci je reviendrai tout à l'heure vivre debout ensemble et solidaire c'est bien ça notre projet nous avons voulu réfléchir sur la solidarité et nous avons imaginé des situations où elles pourraient se vivre nous avons choisi de vous présenter une personne que l'on appelle SDF sans domicile fixe et vous allez voir ce qui va lui arriver grâce à la solidarité bonjour madame s'il vous plaît vous n'aurez pas une place pour un pauvre comme moi j'ai rallongé depuis trois jours s'il vous plaît ah merci quand même bonjour monsieur s'il vous plaît vous n'aurez pas une place pour un pauvre comme moi j'ai rallongé depuis trois jours s'il vous plaît ah merci beaucoup merci bonjour monsieur bonjour s'il vous plaît vous n'aurez pas une place pour un pauvre comme moi j'ai rallongé depuis trois jours je crois que je préfère bien mieux que de vous donner une simple pièce ah bon ? vous allez me donner un billet ? non non c'est mieux que ça mais levez-vous s'il vous plaît mais levez mais pourquoi ça ? vous vous levez vous me suivez et vous verrez au fait comment vous appelez-vous ? je m'appelle Georges Georges Mouanda et vous ? moi c'est David David Divelle vous venez avec moi ? c'est à vous cette grande belle maison là-bas ? oui c'est ma maison mais la première chose qu'on va faire c'est prendre une bonne douche parce que... pendant ce temps David met la table prépare la soupe et il se retrouve pour manger Georges Georges tu as fini ? Georges je peux te doucher on va manger oui oui j'arrive j'arrive ça a l'air bon je pense que c'est vrai ne mange pas si vite je ne vais pas te la manger ta soupe oh mais vous ne savez pas ce que ça fait de passer plusieurs jours sans rien manger ou presque moi est-ce que tu veux vraiment en sortir ? je sais pas cette question évidemment que je vais m'en sortir mais le problème c'est que Genevon Paquet patron voudrait embaucher un SDF comme moi et en plus sans aucun diplôme moi j'ai peut-être un travail pour toi ah bon ? oui mais on verra ça plus tard pour l'instant nous allons nous coucher ok on va bonne nuit alors bonne nuit le lendemain matin David trouve le temps long regarde sa route et appelle George George il est 8h il faut te lever laissez moi dormir encore un peu s'il vous plaît George nous avons rendez-vous avec la personne qui sera peut-être ton employeur oh mais c'est trop tôt pour moi si tu veux t'en sortir il faut te lever oh ok je me lève tu te prépares tu déjeunes et on y va pas si vite genre on n'entra pas comme ça dans le bureau du directeur pardon mais c'est trop tard bonjour monsieur le directeur bon ça passe pour cette fois vous êtes nouveau bonjour monsieur David bonjour monsieur le directeur et bonjour George George Wanda bonjour George bienvenue dans mon entreprise j'ai besoin de quelqu'un pour les espaces verts penses-tu de vous faire ce travail euh je pourrais essayer je commence quand demain à 9h voici les documents à me remplir demain matin pour demain matin ok merci et à demain à demain au revoir monsieur le directeur pour fêter ton embauche je vais te présenter quelques amis nous allons faire la fête et les amis venez faire la fête avec nous musique la fête la fête Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant, nous regardons Damien au ballon, Sylvie au jonglage et Johnny au jambé. ... 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 que ça ! Quoi ? Il ne travaille pas et en plus il se permet de prendre une pause. Ah mais ça ne va plus dans cette entreprise, ça ne va plus. David ! Oui patron ? On vient de m'annoncer que tu ne travailles pas, tu te permets de prendre une pause et en plus de ça t'empêches les camarades de travailler. C'est pas en vrai ? Foutage de gueule en version patron, moins 180 euros sur son salaire. Et en plus il se permet de répondre, moins 50 euros sur son salaire. Voilà comme ça c'est fait. Bon j'y retourne. Et vous aussi là ? Vous croyez que je ne vous vois pas ? Non ! Plus vite ! Moi aussi ! C'est pas normal ce qui se passe. Il faut que je fasse quelque chose. David rassemble tout le personnel pour discuter. Puis tous viennent avec des panneaux pour manifester devant le bureau du directeur. président. Il prie ! Il prie ! On veut la justice ! On veut la justice ! On veut le fait ! Oh 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 ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Reprennez tout de suite le travail ! Sinon... Non ! Non ! Non ! Non patron ! Non patron ! Non patron ! Toi écoute-nous ! Tu as vu ce que tu as fait de nous ? Des machines ! Des personnes qui n'ont plus goût au travail ! Ça ne va plus ! Ça ne va plus ! Tu ne rends pas compte ? Celui a tellement peur de toi ! Tu as fait de buni d'illibrer les copains ! Ça ne va plus ! On n'est pas des machines ! On est des hommes ! Fais de ça ! Je ne te souviens plus d'où tu viens ! Que faisais-tu avant que nous t'ayons accueilli chez nous ? Je me souviens ! C'était la galère ! Mais j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce que je suis aujourd'hui ! Alors moi je joue mon rôle de patron ! Un patron, ce n'est pas comme ça ! Non bon ! J'ai compris ! J'ai compris ! Vous allez tous rentrer chez vous ! Et demain matin à la première heure, je vous dirai comment je vois les choses ! Oui patron ! En attendant, faisons la fête ! ... 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 matin, ils arrivent pour rencontrer le patron. Ils sont calmes. Bon, bonjour. Bonjour. J'ai réfléchi. Je me suis souvenu comment David m'avait sorti de la misère. Comment il m'avait accueillissé lui. J'ai aussi pensé que le directeur de l'État m'avait soutenu. C'est grâce à lui que je suis devenu patron. Et vous tous, mes amis, vous m'avez tous ces confiances. Vous m'avez aidé à devenir responsable. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un d'important. Mais, malheureusement, pas quelqu'un de bien. Un patron, c'est quoi ? Un patron, c'est celui qui a été nommé pour diriger, pour faire fonctionner une entreprise ou un essai. Mais, c'est aussi celui qui doit veiller que chacun dans son entreprise se sente bien dans sa peau, à sa place, là où il est. c'est pour cela, c'est pour cela, mes amis, que j'ai décidé de redéfinir les règles pour la vie dans l'entreprise. Pour que chacun se sente dans sa peau, à sa place, là où il est. On est brave ! Merci, 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 merci maman, peut-être travailler pour vous pour les heureux qui bandait pour Merci beaucoup, merci d'abord, merci d'abord Ceux de vous qui êtes ici, d'abord Un jour où je vous remballe Bon, bon C'est bien beau tout ça, mais vous allez tous retourner travailler Et on se retrouve à 15h pour discuter D'accord Debout, nous l'ouvrons du creux debout Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher Vivants, nous l'ouvrons et c'est vivants Avec tous ceux qui n'ont rien à espérer Applaudissements Alors, vous prêtes à rigoler ? Deux copines discutent La première dit Tu sais, j'ai battu un record Ah bon ? Lequel ? J'ai réussi à faire un puzzle en 15 jours Et sur la boîte, c'était écrit de 3 à 5 ans Encore une autre ? L'institutrice dit à la classe Aujourd'hui, conjugaison Si je dis, j'étais belle, c'est un imparfait Toto Si je dis, je suis belle, qu'est-ce que c'est ? C'est un mensonge, madame Applaudissements Le lendemain Toto 12 bouteilles de vin à 6 euros Combien ça fait ? À la maison Ça fait 3 jours, madame Applaudissements Mais qui est Georges SDF ? Pipatron Mais qui est-il au juste ? Il est le fil rouge du groupe Il connaît tous les rôles, les textes Il dit que son handicap, c'est sa couleur de peau Nous allons le découvrir ensemble Et voir qu'une véritable amitié le lie au groupe Alors Georges, qui es-tu ? Merci à Eva qui l'accompagne au Sainté Applaudissements 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 Bonsoir Nombreux d'entre vous me connaissent sûrement Mais je m'appelle Georges Georges Manda Et je viens de l'Angola Plus précisément du cabinet Petit en place de l'Angola Ma mère s'appelle Maria Et mon papa Jean-Baptiste Alors, je vous demande S'il vous plaît de bien vous la récouter Car ce que je vais vous raconter C'est une partie de mon passé En 2008 Ma famille j'ai dû quitter Et mes frères j'ai dû laisser Pour tout vous dire Je n'avais même pas idée À quoi ressembler les pays où j'allais Mais Je savais qu'il y avait mon père Et mon autre, Dieu Padré C'est pour ça que je suis venu en toute sécurité Mais un peu inquiet À Lisbonne, j'ai atterri Je suis resté quelques mois Avant d'arriver ici Avec mon père À Orléans À Paris Et à Metz Mon autre m'a accueilli Il a été décidé Que j'irais à Alain chez Janou Il a fallu m'habituer à la cuisine Mon plus gros souci C'est que je ne parlais pas à mon français Et elle Elle ne parlait pas à mon portugais Je me demandais même Si mon père m'avait abandonné Puis J'essayais de retrouver Quelques mots qu'on m'avait appris Ce dont je me souvenais C'était Bonjour Et merci Par la fille Au collège Jacques-Roubert On m'a inscrit Et là Je m'étais fait tout petit J'aurais même voulu disparaître Et me faire oublier Et quand je commençais à dire Quelques mots en français Les copains riaient Car Les mots je déformais Mais moi je pensais plutôt Qu'ils se moquaient Heureusement pour moi Jouer au foot Ça je le savais À l'époque J'étais très rapide Alors les copains m'admiraient Et dans leur équipe Ils me prenaient Là ils ne voyaient plus trop Ma couleur de peau J'étais même pour eux Un bon numéro Au bout de quelques mois J'ai réussi à m'intégrer Mais Je devais doublement travailler Pour que mes résultats scolaires Soient acceptés Entre le portugais Le français Je ne vous raconte pas Les mélanges que j'ai fait Ma deuxième Sixième C'est le passé Là je m'étais trouvé Des bons amis Qui me respectaient En cinquième J'ai commencé À vagabonder Vu que je parlais français Alors là Je n'arrêtais pas De bavarder Mon attitude Mon attitude Changé Je me créais Une personnalité Qui plaisait Puis Après le premier Prémestre Avec les brotes Ça s'est gâté Mes bavardages Commençaient même À énerver Mes histoires À la Romanoff Les fatiguaient Alors Même si les histoires J'ai mis racontées J'ai dû les suprimer Le deuxième trimestre C'est mieux de rouler À part quelques Ambruganes à mêler Le troisième trimestre J'ai encore un peu Bavardé Mais Vu que c'était le dernier Les profs M'ont encouragé A la fin de ma cinquième Ce fut le dénouement Que j'attendais par moi Car Enfin J'allais vivre Avec mon père Qui me manquait Dans un collège À Metz J'ai recommencé Ma vie Pas dans du centre-ville Où je n'avais aucun ami Mais J'ai réussi A m'intégrer Tout au début De l'année Et puis Marie-Pascale M'a invité A rejoindre Le groupe des amis Que j'émergissais Et je vous assure Qu'il me manquait En 2008 Je me disais Un handicapé Mais Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui Je peux dire Que j'en connais J'ai appris A les aimer Chacun Avec sa personnalité Et un groupe On vit la solidarité Si quelqu'un est triste On va le consoler Si quelqu'un pleure On va l'entourer Si quelqu'un est heureux On va avec lui rigoler Les amis Les amis du émergissais M'ont beaucoup étonné Ils donnent des leçons De vie Sans même les chercher Et dans le groupe Ils ont plein d'idées Ils veulent vivre debout Et exister Avec eux Notre regard va changer Merci à vous tous ici présents Vous m'avez aidé Depuis 2008 Depuis mon arrivée Grâce à votre soutien A vos gestes d'amitié Vous m'avez aidé A m'intégrer Mais quand je suis avec Les amis du émergissais Je me sens bien Je me sens aimé Avec eux J'oublie mes difficultés Et quand je retourne à messe J'ai toujours pour une pensée A l'école Je peux vivre Une ou deux journées Sans être vraiment stressé Mais quand le stress réapparaît Je pense aux amis Que j'émergissais Car c'est un peu grâce à eux Que j'ai mis mon brevet Alors Avec eux Et vous tous mes amis Je veux chanter Et vous tous mes amis Et vous tous mes amis Applaudissements Applaudissements C'est dit C'est en souvenir De son papa Qui était toujours présent Au spectacle Que Vincent a voulu chanter Parler à mon père Vincent est accompagné Par sa nièce Audrey Je voudrais trouver le temps Pour un soupir ou un instant Et je rentrerai Ça mêle la course Et à tout mon cœur me pousse J'osais retrouver mes traces Où est ma vie Où est ma place Et garder l'ordre de mon passé Au chaud dans mon jambe Et à tout mon seul fait J'ouvrais passer en suivant Croiser le vol de mon réunion On se lit à tous Je veux gîner plus Bien à nu Bien à nu Je voudrais découcher la nuit Je voudrais Mets sauver ma paix Les aventures Je voudrais parler à mon père Parler à mon père Je voudrais choisir Un bateau Pas le plus grand Et le plus beau Je veux remplir Des images Et des parfums De mes voyages Je voudrais Réder pour ma soie Trouver un peu De ma mémoire Et voir de ceux Qui m'ont appris Qu'il n'y a pas peur Et l'interdit Je voudrais Prouver des couleurs Du tableau Mon Dieu, j'suis dans le cœur De ce qu'il peut Lui ne pleure Ou je voudrais Qu'il n'en rassure Je voudrais Qu'il bouge La nuit Je voudrais Mets sauver la paix Les aventures Je voudrais Parler à mon père Parler à mon père Je voudrais Je voudrais Poublier le temps Pour un soupir Pour un instant Mes parenthèses Avec la gousse Et la vie Mon cœur Me pousse Je voudrais Retrouver mes traces Où est ma vie Où est ma place Et garder l'ordre De mon passé Le jour Dans mon cas De mon secret Je voudrais Poublier avec toi Je voudrais Réder avec toi Toujours chercher L'incessible Toujours espérer L'impossible Je voudrais Poublier Moujurer la vie Et pouvoir Poublier la terre Mais avant tout Je voudrais Parler à mon père Parler à mon père Je voudrais Parler à mon père Parler à mon père Parler à mon père Pendant que Nos amis de GMRJC Changent de tenue J'appelle Les jeunes en équipe GMRJC Oui Car Nous leur devons Un grand merci Pourquoi ? Parce qu'à la rentrée De 2004 Une équipe de lycéens GMRJC A demandé A Marie-Pascal Leur animatrice De les aider A mieux connaître Des personnes handicapées Ils ont donc visité Le C.A.T. De Hanon Et ils ont fait connaissance Avec quelques personnes handicapées Les deux groupes Se sont rencontrés Plusieurs fois Et ensemble Ils ont décidé De monter un spectacle En 2008 Une rencontre Pas comme les autres Et en 2008 Le bonheur Le bonheur C'est tout petit Mais pourtant Et puis Ils sont partis Pour suivre leurs études Et donc Notre groupe A décidé En 2012 En 2010 Plutôt De faire un spectacle Viens mélanger Tes couleurs Avec moi Comme ils avaient besoin D'un peu de couleurs Ils m'ont invité Dans leur spectacle J'ai participé Comme ça m'a plu Ils m'ont proposé En 2010 De faire un spectacle Avec eux Et j'ai accepté C'est donc là Qu'on a fait Dessine-moi le bonheur Et là Je suis toujours avec eux Et là C'est Vivre de vous Et solidaire Voilà Alors Les MRJC Vous sont qui ? Je les attends Sur mon plateau Bienvenue Sur mon plateau Alors Question pour un colon Nous appuyons MRJC Les voici Première question Attention Qu'est-ce signifie Le cycle MRJC ? C Meilleur repas de Jésus-Christ Non Et non Ce n'est pas la bonne réponse M Un 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 Mouvement moral De la jeunesse cratienne En effet Un point pour vous Seconde question Combien y a-t-il D'équipes MRJC En Mercé-Moselle ? Je dirais Qu'il y en a trois Bien Pouvez-vous nous les citer ? R Je dirais qu'il y a Les rutabagas engagés Les végétactifs Et les cornichons culottés Tout à fait Troisième question alors Présentez-nous Rapidement Bien sûr Le projet des rutabagas Et des végétactifs R R R Je crois qu'ils ont pour projet De mettre en oeuvre Un potager géant Avec plein de plantes Et non On est de réponse Les végétactifs Les végétactifs veulent faire une vidéo Sur le regard des gens Sur les SDF Et pour les rutabagas Je dis Joker Allo ? C'est nous C'est nous C'est nous Alors nous On est l'équipe des rutabagas Enfin les représentants De l'équipe des rutabagas Et notre projet C'est de partir Au Cameroun Au Cameroun Et quand on viendra en France Faire un peu de fondu en fait De ce qu'on aura vu Donc la présenter La vie rurale Des jeunes Camerounais En France Et du coup Pour financer notre projet On organise plusieurs événements Et prochainement Le 14 décembre Un concert avec le groupe Gospel Family A l'église de Copier Voilà Vous pourrez suivre notre projet Sur le groupe Facebook Des jeunes en route Pour le Cameroun Voilà Sur cette réponse Si complète Je ne trouve rien à redire Question suivante Faites une présentation complète Sur le projet Des cornissons Tulottés C'est un super projet Super génial En fait Ils organisent Un camp de vacances De deux semaines En partenariat Avec l'association Coloré Oui oui Mais malheureusement Votre réponse N'est pas complète Oui Ce camp aura lieu Cet été en juillet Et c'est un camp chantier Où les jeunes Vont rénover Des vestiges historiques Pendant 5 jours Bien Et que pouvez-vous dire Sur ce camp ? Qui peut venir Plus tôt sur ce camp ? C'est Alors tout le monde Sauf les gens De plus de 17 ans Et de moins De 15 ans Effectivement C'est bien ça Attention Question à deux points Comment peut-on Contacter le MRJC ? Par mail A l'adresse MRJC 23 Touloua Arroba Genève Point Com Par téléphone Au 03 33 35 31 36 Ou sur le site MRJC Point Vous pouvez répéter Le numéro de téléphone ? Parce que vous n'aurez pas compris 0 3 43 35 31 36 Ok Parce qu'ils ont l'air À me faire dormir Plus bien Je pense que Que nous avons un champion C'est M Bravo Et là Je pense que Les amis du MRJC Sont prêts Et on peut continuer Le spectacle Applaudissements Applaudissements Nous allons vous raconter comment, ensemble, nous sommes devenus des stars. Grâce à la MSA, mutualité sociale agricole. Allô, je suis la dame de la MSA. Je voudrais parler aux amis du MRJC. Oui, on est là, madame. Elle est toujours là. La MSA recherche des projets jeunes à récompenser. Et vous avez joué en mars 2012 un spectacle Dessine-moi le bonheur. C'est bien ça ? Oui, madame MSA, c'est bien ça. Voulez-vous venir en parler devant quelques personnes du conseil d'administration ? Oui, madame MSA, on va préparer ça. Bon, les amis, les amis, les amis, je viens d'avoir madame MSA au téléphone. Et elle aimerait bien qu'on lui présente notre groupe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui présenter notre groupe et notre spectacle ? Je propose qu'on écrive chacun nos idées sur MSA. Pendant que le groupe réfléchit, nous regardons Johnny et Damien. Et là, on va préparer ça. Sous-titrage MFP. 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 lien à ce monde, nous on y croit, parce qu'on a eu de la chance de rencontrer un député qui est super génial. Nous aussi, nous tous, on le veut ce monde, on le connaîtra ce monde. Ah, si j'étais député. Député? Oui, tu vois bien entendu, député. Mais ça sert à quoi, député? Oui, il représente la France. Il débat avec les autres qui ne pensent pas forcément comme lui. Et puis, il vote les lois, c'est très important, ça. C'est un porte-parole pour nous tous. Son engagement politique, il le dit à chaque instant. Avec tout le monde? Oui, oui, même avec nous tous. Et puis, le travail en équipe, c'est très important. Et puis, c'est bien connu que c'est des idées de chacun qui font avancer la réflexion. C'est comme nous, pour construire notre spectacle. C'est des idées de tout le groupe. Il faut qu'on le dise qu'on n'est pas d'accord. Mais bien souvent, on est d'accord, parce qu'on veut rendre notre public heureux. Alors, c'est bien, c'est pour ça que je suis le député. Oui! Vous vous rendez compte? Notre député nous a accompagnés dans le bus pour aller visiter l'Assemblée nationale. Et alors? Ah, alors? Un député, c'est quelqu'un. Je crois qu'on est tous d'accord, non? Mais lui, il est encore plus quelqu'un. Il est tellement attentif à chacun. Vous vous rendez compte? Dans le bus, il venait même nous parler. Pour voir si on était heureux. Je n'avais jamais serré la main d'un député avant. Moi, je veux être député. Quand on est arrivé à Paris, il nous a expliqué avec des mots simples, bien sûr, les monuments, les rues importantes de Paris. Et puis, on a vu même, la tour est faite. De tout peu, de tout près. Elle était belle! Et puis, il y avait Pauline, la collaboratrice d'une députée qui nous a accueillis. Elle était belle! Et puis, on a eu... Et puis, il nous a montré son bureau! Oh oui, un tout petit bureau! Et même, on a cercé son lit! Vous savez où on a trouvé son lit? Dans un placard! Ah ben, mon vieux! Je ne pensais pas qu'un député qui est une personnalité avait un si petit bureau! Et puis, on a eu soin! On pensait qu'il nous avait préparé des sandwiches! Mais non! Alors là, on n'en regarde toujours pas! Pas bon, les copains? Oh oui! Le député de Munich nous a accueillis comme des personnalités! Il fallait y voir! Les serveurs prenaient notre veste à l'emploi! Nous sommes allés s'asseoir autour d'une table avec une nappe-lanche Et on a été servis par des beaux serveurs avec un nœud pas! C'était beau! Lui, un régal! On était des rois! Des rois! Et vous nous croirez si vous voulez, hein! Les personnalités, c'était nous! Vous allez sûrement, j'allais si je vous le disais, mais les députés, il a mangé avec nous! Je crois bien que lui, c'était une grande personnalité pour nous avoir accueillis comme ça! Alors, moi aussi je veux être député! La mission du député, elle est très importante! Mais nous, nous aussi ici présents, on a tous une mission! Notre mission à nous, c'est d'être des citoyens responsables! Ah, franchement, si j'étais député, hein! Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être des citoyens responsables? On a écrit sur un plateau! Avant, des villages propres, j'étais les papiers, les détritus, les canettes de bière dans les poubelles faites pour ça! Nettoyer les trottoirs de vent chez toi! Ça va, on peut le faire? On peut le faire! Éviter les gaspillages! Les gaspillages! Parlons-en! Dans les hôpitaux, les foyers, les cantines, on jette la nourriture dans les poubelles à l'heure des tâches à l'heure de faim! On pourrait essayer de ne pas laisser des croutes de nourriture dans nos assiettes! Ça, c'est possible! C'est possible! Vivre en paix! Nous, on n'aime pas la violence! On n'aime pas non plus la bagarre! Même à l'Assemblée Nationale! Il faut que les députés de mini expliquent que la violence ne conduit à rien! Mais, on peut faire sans plan! Quand on a vu lors de notre visite à l'Assemblée Nationale, comment les gens le respectent? Comment ils parlent de lui? Je dirais que c'est un bon député et que la maître et moselle a de la... chance! Alors moi aussi je veux être député! Un député comme lui, ça fait chaud au cœur! Je crois bien qu'il était heureux avec nous! Et nous, on était fiers d'être avec lui! On s'est même vantés! Honnêtement, on était par-dessus tout, fiers de lui! Et il a su nous expliquer, avec des bons sangs bien sûr, comment ça se passe à l'Assemblée Nationale. Il y a un monsieur, comment ils s'appellent déjà? Oui, c'est Barthélone, qui donne la parole à ceux qui la demandent. Et puis Dominique nous a dit qu'il aimerait bien être au... Au Père-Soir! Au Père-Soir! Moi aussi j'aimerais bien être au Père-Soir, puisque je veux être député! Ouais! J'appelle, monsieur le député Dominique Ardenner-sur-Seine! Au Père-Soir! Au Père-Soir! En tant que collègue député, je tiens, au nom du groupe des amis du MRJC ici présent, à te remettre aujourd'hui même le symbole de notre amitié. diplôme du meilleur député rémis à Dominique Cotier par les amis du MRJC lors de leur spectacle « Vivre debout et solidaire » les 16 et 17 novembre 2013 à Colombie-les-Bêtes. Signez les amis du MRJC. « Applaudissements » Je vous ai mis la larme à l'oeil. On a surtout fait ce diplôme parce que nous n'avons pas assez de mots pour te remercier. C'est tellement grand ce que tu as fait pour nous. Merci infiniment et de tout faire avec toi. Alors Dominique, t'en penses-tu ? Je pense que je pourrais être un député comme toi. Bonsoir à tous, merci. Vous m'avez offert le jour où vous êtes venus, où on a été à Paris ensemble. Certainement, c'est une des plus belles journées que j'ai vécues dans mon mandat depuis 2012. Ça a été une journée de partage et de fraternité extraordinaire. Avec une disponibilité pour toutes les explications, les rencontres qu'on a fait. Et chacun des collègues qu'on a croisés ou des personnes de l'Assemblée qui a pu échanger avec vous m'a dit être impressionné par votre générosité et votre goût de la vie, votre goût de la mienne. Moi, je veux vous dire que votre groupe et la journée d'aujourd'hui, c'est une vraie bouffée d'oxygène par les temps qui courent. Et que la République, elle a besoin de citoyens comme vous. Et on a sacrément besoin. Moi, ce qui m'a fait rendre le plus heureux dans cette journée, c'est le moment où, devant la cour d'honneur de l'Assemblée, il y a tous les droits de l'homme qui sont inscrits sur des dalles. Et on en a fait le tour en les commentant. Et à la première, il y avait un message extraordinaire qui vaut pour aujourd'hui, qui vaut pour demain, qui vaut éternellement, qui dit que chacun de nous n'est égal en dignité et en droit. Et depuis ce jour-là et avec vous, je me dis que, quels que soient les temps qui courent, ils ne sont pas toujours faciles. Je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi on se bat. Et le goût de la vie et le goût de l'avenir que vous publiquez, il est un vrai carburant politique. Merci. Applaudissements 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 Merci à vous tous ici présents. A nos yeux, vous êtes tous des personnalités, vu que vous êtes ici présents. Merci à tous nos amis en situation de handicap, qui sont ici présents pour certains. Merci à nos parents. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés, et sont nombreuses. Après la danse finale, une collation vous sera offerte. Au fond de la salle. Les cordelles vont passer pour recueillir la petite pièce, ou le billet, que vous voudrez bien y déposer. Et n'oubliez pas d'écrire vos impressions dans les livres d'or, c'est important pour nous. Merci. Et avant de finir les remerciements, je tiens à remercier Mathieu et Marie-Pascale, sans qui tout ce que c'est ne serait pas réellement. Merci. Et demain, on rejoint encore un spectacle. Demain, on rejoint un spectacle à 15h. Et on fait la danse finale. Merci à Gouenz. Pour nous avoir appelé à danser la danse. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. C'est parti ! 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 Alors, les jeunes vont rester sur scène pour une photo, pour toutes les personnes qui voudront les prendre en photo. Et les jeunes du MRJC veulent encore faire une... une pointe... une annonce ! C'est parti ! Et pendant ce temps-là, les personnes qui le peuvent, elles enfilent les chaises pour qu'on puisse prendre la collation au fond de la salle. Merci ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci ! C'est parti ! Merci ! C'est parti !